C'est l'un des objets les plus volés aujourd'hui. Dans la rue, sur les terrasses des cafés ou dans les transports en commun, entre 800 000 et 1 million de téléphones sont volés chaque année en France. Nanterre, en banlieue parisienne. Vol avec violence d'un téléphone. Bonjour. Oui, on confirme même une analyse des services de police, enfin un organisme qui travaille avec, analyse descriptive des vols à main armée à Paris en petite couronne, la catégorie des biens la plus représentée par les VMA, vol à main armée, c'est bien, les téléphones portables, matériel informatique, etc. Alors pourquoi je fais cette vidéo ? On va écouter tout de suite. Pourquoi ce détail, je ne l'ai pas révélé lors de la première émission ? Parce que certaines personnes essayent de me manipuler, je dirais qu'il y a des canaux qui commencent à s'organiser pour essayer de manipuler cette affaire, de manipuler la tentative de meurtre dont j'ai été victime, pour la faire passer juste pour une tentative, un acte de vol de smartphone. Ça l'a touché apparemment, dès le soir même, je ne sais pas si c'est de cette vidéo qui parle, mais enfin, le soir même, j'ai fait des captures d'écran, comme vous voyez, et puis on a vu que c'était, la plante était posée pour vol avec arme, avec vol de téléphone portable. Donc il répond tant bien que mal maintenant dans cette nouvelle vidéo, mais on va voir quelques éléments, c'est mort de rire. Si quelqu'un voulait uniquement, c'est l'agresseur, l'assaillant voulait uniquement voler mon téléphone, pourquoi avoir sorti un pistolet ? Et les policiers ont été largement d'accord avec moi. Maintenant, ton histoire, elle est banale, il y a beaucoup de vols à main armée, donc les VMA qui sont commis avec des armes à feu. Et en général, ils utilisent une seule arme, dans 91% des cas, mais quand même, dans 16% des VMA, ils utilisent au moins une autre arme aussi, qui est bombe lacrymogène ou autre. Par exemple, un fait divers, un jeune homme de 17 ans a été blessé par balle après une tentative de vol de mobile. C'était à la gare RER de Saint-Denis. Et des VMA, il y en a partout, des vols à main armée, contre les personnes physiques, on ne parle pas contre les banques et tout, c'est les tâches rouges. Mais les tâches bleues, vous voyez que Nanterre est une zone de vols à main armée, contre les personnes. Alors, toujours sur les captures d'écran, on voit que son affaire, elle est arrivée au 51 Avenue de Rueil à Nanterre. Alors en bas, là où c'est arrivé, tout en haut, il est à 1,3 km du commissariat. Un tueur, un tueur à 1 km du commissariat. Mais bientôt, ce qui va nous sortir, c'est que les tueurs, l'équipe, parce qu'il parle de toute une équipe qui a été envoyée, l'agence secret et compagnie, il va nous dire qu'il venait à droite, là, du consulat d'Algérie de Nanterre. Dommage, j'aurais bien voulu récupérer les vidéos de surveillance, mais dans la zone où il était, lui, il n'y a pas de caméra de surveillance. Dommage, sinon on l'aurait vu. Alors dans sa vidéo, il dit beaucoup d'hypothèses, mais moi je vais en dire d'autres. Bon, avec des exemples. Il y a, première hypothèse, une mise en scène, par exemple, orchestrée par Marlon 710, 7070, pour faire le buzz. Donc un youtubeur, comme lui, ce n'est pas un journaliste, c'est un youtubeur, donc un youtubeur de Sanlis filme sa fausse agression par de faux policiers et la poste sur les réseaux sociaux. Une autre hypothèse, donc insolite, il invente le vol de son téléphone pour percevoir le remboursement de son assurance, parce qu'il y a des assurances, donc l'assurance mobile touriste pour votre iPhone 12 Pro Max couvrant le vol. Ou bien, encore cet exemple, la fausse agression du chauffeur de bus le conduit en prison. C'est un chauffeur de bus, donc le 21 novembre 2014, il se dit avoir été victime d'un braquage dans le bus à Damarie Lélis. Deux individus équipés d'armes, d'une arme de poing, ont surgi. Et finalement, donc il y a eu enquête et tout, et l'enquête, elle a noté les incohérences dans les propos de la victime, et ça a mené donc à la découverte du poteau rose. Et le gars, il est en prison. Peut-être que c'est ce qui va lui arriver, à lui, à force de trop vouloir que ce soit un meurtre, une tentative de meurtre. Bon, pour finir, il y en a qui me disent dans les commentaires, mais ne parlez pas de lui, ça lui fait de la pub. Moi, je n'ai jamais regardé ces vidéos, jamais, ni lui, ni Amir Zezed, ni les Itoutes, et tout ça, tous ces gens-là, je ne regarde jamais. Mais là, bon, c'est une petite série, c'est la troisième vidéo sur cette affaire-là spécialement, bon, c'est l'histoire de dénoncer ses mensonges, tout simplement, voilà, mais je ne me fais pas de fixation, et puis je ne le suis pas du tout, du tout, du tout, quoi, le gars. Alors, pour finir, pour finir, on va voir, juste après, vous allez voir des petits extraits, quelques secondes des petits extraits de sa vidéo. Le gars, en dehors de son discours qui est complètement, de son histoire qui est complètement rocambolesque, on sait qu'il veut faire, toujours attaquer la jury, il attaque directement Théboune, qui est le premier responsable et tout ça, bon, on sait qu'il a ce truc-là, qu'il travaille pour le Maroc, pour le Marzène, on sait qu'il a un but de sa personne, il se prend pour un grand journaliste mondialement connu, imaginez, bref, donc on sait tout ça, mais aussi, on peut voir dans sa vidéo, des petits, quand il raconte son récit, son faux récit, on voit qu'il a, par exemple, il se gratte énormément sous la narine gauche, je l'ai remarqué direct, et après, je suis allé chercher quelqu'un qui se gratte sous le nez, c'est quoi ? En fait, moi, au début, je croyais qu'il était sous coq, ou un truc comme ça, et bon, alors, c'est pour ça que je suis allé chercher, et en fait, c'est spécialement la narine gauche, vous allez voir, qu'il se gratte tout le temps la narine gauche, quand il raconte l'histoire, spécialement la narine gauche, c'est un signe qui ne trompe pas, ce signe, bien clair et facile à repérer, traduit une réaction émotionnelle de rejet du mensonge qu'on est en train de proférer, voilà, spécialement la narine gauche, parce que c'est avec le cerveau, l'hémisphère droit du cerveau qui est quoi, qui, etc., vous n'avez qu'à aller chercher, vous allez comprendre, mais bon, c'est un élément, bien sûr que ça ne veut pas dire qu'il ment obligatoirement, mais tout mis bout à bout, c'est clair. Allez, ma as-la-ma, à bientôt, n'sha-ma. J'ai reculé parce que j'ai commencé à reculé parce que j'ai fait une arme. Ah, mais t'es là-bas, il y a un pistolet directement. Il est là, il est là, il est là, il est là. Au téléphone, lui, il n'a pas du tout fait attention au téléphone, parce que le téléphone, c'est le Fiji, lui. Quand on est face à une situation, c'est une situation pareille. Téléphone, t'as-le. Ouais, ma chef bouche, il l'a vu au dernier moment, quand j'ai reculé, quand je commençais à parler à mon voisin, appelez-les, appelez-les, je suis réfugié politique. À ce moment-là, le chef téléphone, il était tombé à proximité de son véhicule, c'est à ce moment-là qu'il a récupéré pour fuir. Donc, le téléphone n'était pas sans but premier. Faut arrêter de nous faire croire qu'on ne vole pas un téléphone en utilisant une arme. À 15h, en plein après-midi, à Paris, dans un quartier pavionnaire, allez-bye.